Bonjour ou bonsoir à tous, aujourd'hui je voulais vous parler de l'amour, l'amour avec le grand A. On pourrait dire tellement de choses par rapport à l'amour, l'amour de Dieu, l'amour qu'on porte à Dieu, l'amour qu'on donne aux autres, à nos frères et sœurs. Dans la parole de Dieu, c'est écrit, aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme et de toute sa pensée. C'est des mots forts. Si on réussit à aimer Dieu comme cela, ça serait un amour parfait. Or, on n'est pas parfait. Si on réussissait à aimer Dieu comme cela, tout le temps, tout le temps, à chaque seconde, à chaque minute, ce serait un amour parfait. Et ça veut dire qu'on pourrait aimer notre prochain parfaitement. Or, c'est pas possible. On ne peut pas être parfait dans cet amour qui est incommensurable. C'est l'amour, elle est infinie. Et on aime selon la personne, selon la relation qu'on a avec la personne aussi. Et vraiment, je voulais vous parler plus profondément de l'amour qu'on a entre nous, frères et sœurs, dans l'église. Vraiment, l'amour entre frères et sœurs est très, très important. Dans le verset Jean 13, 34 à 35, cela dit, Alors voilà, Dieu nous dit de nous aimer les uns les autres comme lui nous a fait. Aimer. Et c'est incroyable. C'est incroyable. Et ça montre que chaque jour, on doit aimer notre prochain, notre frère, notre sœur. Et l'aimer comme Jésus nous a aimés. Mais on se dit, mais c'est impossible, on ne peut pas aimer comme Jésus a aimé. On est humain, on est imparfait. C'est vrai, on est imparfait. Mais pourtant, on doit, malgré tout, faire cela chaque jour. S'aimer les uns les autres comme Jésus l'a fait pour nous. Se faire mal, en fait, se dire, il faut que j'aime cette personne parce que cette personne est enfant de Dieu. Et je suis enfant de Dieu. Alors il faut s'aimer les uns les autres. Et c'est avec l'amour qu'on se donne les uns aux autres que le monde verra que nous sommes disciples de Christ. C'est ce que le verset, ces deux versets bibliques, nous expliquent. Et nous fait comprendre que si on s'aime les uns les autres, le monde verra que nous sommes disciples de Christ. Être unis, en fait, ensemble. S'aimer, c'est être unis ensemble. C'est pas s'aimer, ah je t'aime, je t'aime. Non, c'est pas ça l'amour. L'amour, le vrai, c'est vraiment avec le cœur. Aimer la personne avec son cœur, avec un cœur sincère et véritable. Comme nous, on aime Dieu d'un cœur sincère et véritable. On doit aimer notre prochain comme cela. Comme on aime Dieu, on doit aimer son prochain comme on aime Dieu. D'un amour sincère et véritable. J'aimerais prendre aussi ce verset qui est assez fort. De 1 Corinthiens 13, 1 à 3. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, je suis un hérin qui résonne, ou une cymbale qui retentit. Et quand j'aurai le don de prophéties, la science de tous les mystères et de toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Ça nous montre clairement que sans l'amour, nous ne sommes rien. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert à rien. Si on fait quelque chose sans amour, ça ne sert à rien du tout. Si on donne par exemple un cadeau à quelqu'un, sans l'amour, ça ne sert à rien. Dire je t'aime sans le penser, ça ne sert à rien non plus. Croire véritablement, de dire je t'aime, je vous aime, mais avec son cœur véritable. Et des fois, on ne sait pas trop si on dit vraiment je t'aime en mode oui je t'aime, sans vraiment le penser réellement. Le mot je t'aime, l'amour est tellement beau, parce que Dieu nous a voulu par amour et Dieu s'est livré par amour. Donc c'est des actes concrets, c'est des actes concrets que nous devons faire pour nos frères et sœurs. Et c'est là que le monde verra que véritablement nous sommes enfants de Dieu, que nous sommes disciples de Christ. Dans 1 Jean 3, 18 Petit enfant, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais en action et avec vérité. C'est ce que je disais, aimons pas avec des paroles et des paroles. Les paroles c'est bien, mais les actes c'est mieux. Les actes c'est mieux. L'action et la vérité sont bien mieux que des paroles. Des fois, il faut mieux ne dire peu de fois je t'aime à quelqu'un et de faire des actes concrets, avec vérité et avec vraiment un cœur sincère. Et vous savez, la personne va le sentir. La personne va le sentir vraiment au fond d'elle, si ça vient vraiment de votre cœur ou pas. Des fois, juste un mot d'une personne, avec son cœur vraiment, ça touche. Dire à quelqu'un, je te bénis. Tu peux dire à quelqu'un, je te bénis. Et ça peut toucher la personne, véritablement. Et c'est ça qui est fort. Et je prendrai ce dernier verset pour conclure. De Jean 15, 13 Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Si vous avez des amis, et j'espère que vous en avez, des amis en Christ, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour quelqu'un qu'on aime. Un ami, on l'aime. Et nous devons nous aimer, les uns les autres. Dans notre église, être unis et soudés. Bien plus soudés et unis qu'auparavant. On doit vraiment être ensemble, soudés dans ces temps qui sont particuliers. Dans ce temps de gloire, de cette année glorieuse. Parce qu'on est dans une année glorieuse qui est en train de se modeler, se former. Et la présence de Dieu va se manifester vraiment dans nos églises. Mais l'amour, il faut l'amour. L'amour, c'est la clé. L'amour entre frères et sœurs, ensemble, avec l'église, ensemble. La vérité, d'un cœur sincère et d'un cœur pur. Et l'adoration à Dieu, avec justement un cœur sincère et un cœur pur. Et c'est ça qui va faire que la présence de Dieu va se manifester de plus en plus. Et les dons vont se manifester. La gloire de Dieu va se manifester. Les miracles, les guérisons vont se manifester. L'amour peut tout. Elle change tout. Elle fait tout. Et c'est pour ça que sans amour, on ne peut rien. Donc, frères et sœurs, n'oubliez surtout pas d'avancer avec la foi. Mais aussi avec l'amour. Entre les uns et les autres. Et aussi avec Dieu. Soyez abondamment, abondamment bénis. Au nom de Jésus-Christ. Amen.